C'était la grosse affiche de cette journée de Ligue 2 BKT. Le Paris FC 5e contre Troyes, le leader à 7 points d'écart entre les deux formations. Les Parisiens avaient donc intérêt à s'imposer pour gêner le leader Troyen et pour pourquoi pas se rapprocher des toutes premières places. Ça débute parfaitement avec le but de Julien Lopez après 3 minutes seulement. Mais les Troyens réussissent à se relancer à 10 minutes de la pause grâce à Dylan Saint-Louis. Un but partout au final entre le Paris FC et Troyes. Grenoble a réussi à s'emparer de la 3ème place du classement après son succès contre le stade Malherbe de Caen. Il a fallu attendre la 2nde période pour voir les Grenoblois marquer le 1er but. Une jolie frappe de Charles Piquel après 4 minutes en 2nde période. Les Canets égalisent à 20 minutes de la fin grâce au 1er but en Ligue 2 BKT à son 2ème match pour le jeune Andreas Utongi. Mais Grenoble reprend vite l'avantage 4 minutes après l'égalisation normande. Yorick Ravet tacle le ballon au fond des filets. La victoire définitive pour Grenoble intervient à la 81ème minute avec le 1er but en Ligue 2 BKT pour Barth Stralman. 3 buts à 1 pour Grenoble. Et l'équipe qui perd une place c'est donc Clermont après sa défaite sur le terrain de Pau. Pourtant les Auvergnats avaient bien débuté. Magnin réussit à donner parfaitement au retrait à Jason Berthomier. Mais en 2nde période les Palois se rebellent. Ils avaient touché la barre lors des 45 premières minutes. Et ils sont efficaces en 2nde période avec encore une barre transversale. Mais là c'est suivi par Myron George. Le 4ème but de la saison pour l'attaquant costaricien. Une égalisation à la 53ème minute. Et le but de la victoire pour Pau intervient dans les arrêts de jeu. Après une minute de temps additionnel, c'est signé Steve Benard. Pau s'impose 2 buts à 1 contre Clermont. Match très spectaculaire de la part de l'AGO CR qui s'impose largement sur le terrain de Niord. Il y avait déjà eu un score de 6 à 0 pour l'AGA contre Niord lors du match joué en Bourgogne. Là c'est 4 à 0 avec Gauthier Loris pour les deux premiers buts de la partie. Le petit frère du gardien et capitaine de l'équipe de France, Hugo, marque deux buts très importants. C'est suivi par Gauthier Aïne pour le 3 à 0. Puis le 4 à 0, un quart d'heure de la fin d'Alexandre Keuf a signalé sur les 4 buts 3 passes décisives pour Hamza Saki qui reprend la place de meilleur passeur du championnat. Les Auxerrois n'ont pas fait de détail dans cette partie et s'imposent donc sur un score large de 4 à 0 sur le terrain de Niord. Match sans but entre Nancy et Sochaux, deux équipes en embuscade qui avaient grand intérêt à s'imposer. Une grosse occasion pour Nancy dès le début du match pour Aurélien Scheidler. Suivi d'une pour Sochaux, un centre de Steven Brie. Personne ne trouve preneur mais panique dans la défense nancyenne. Finalement, les Lorrains s'en sortent. Jusqu'au bout, les deux équipes essayent. Mais personne ne trouve la faille. 0 à 0 entre Nancy et Sochaux. Valenciennes avait la faveur du pronostic contre Chambly. Pourtant, ce sont les Camblysiens qui marquent en premier. Après 6 minutes seulement, la jolie frappe de Chakil Delos. Chambly a pris 4 points sur ses deux matchs précédents qui semblent dans une bonne passe. Mais Valenciennes se relance avec ce tir efficace d'Alain Vinguet. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Valenciennes égalise 4 minutes après le but de Chambly. Des Valenciennois qui finalement réussissent à s'imposer. Deux buts à un grâce à Arsène Ilogo. Amiens accueille Rodez avec la possibilité de doubler son adversaire du jour en cas de succès. Et c'est ce que font les Amiensnois avec ce ballon oublié par la défense ruthénoise. Diakaby le récupère pour un bon centre. La tête plongeante de Sheik Timité fait la différence. Le joueur ivoirien marque son troisième but de la saison et permet à Amiens de prendre un avantage définitif. Rodez a bien cru égaliser. Il y a eu des chances pour Rodez de marquer dans ce match. Mais Gürtner a tout sauvé. Victoire d'Amiens 1 à 0. Le Havre espérait retrouver le chemin du succès face à la C-Ajaccio. C'est encore raté pour les ciels et marines. Pourtant, ils ont obtenu un pénalty après une demi-heure de jeu. Le contact de Kaloulou sur Jamal Thiaré. Le capitaine du Havre, Alexandre Bonnet, réussit à transformer la sanction en but. Le Havre met nos scores. Mais ne tient pas jusqu'au bout car la C-Ajaccio égalise un quart d'heure de la fin. Grâce au premier but en Ligue 2 BKT du jeune Théryk Arconté. A 17 ans, il met un but très important. Un partout entre le Havre et la C-Ajaccio. On termine par la victoire de Dunkerque sur le terrain de Châteauroux. Encore une déconvenue pour les Castelroussins. Et Dunkerque fait un très bon résultat. Les nordistes mènent au score assez rapidement. avec ce but marqué par Jérémy Huisman. Son premier en Ligue 2 BKT après 7 minutes seulement. Châteauroux se relance avant la demi-heure de jeu grâce au joli coup franc de Romain Grange, un spécialiste. Mais ça ne suffit pas car dès le retour du vestiaire, Dunkerque marque le but de la victoire. Huisman, buteur un petit peu plus tôt, devient passeur. Et sert Malik Chokounthé. Septième but de la saison pour Chokounthé. Dunkerque s'impose 2 buts 1 sur le terrain de Châteauroux. Dunkerque s'impose 2 buts 1 sur le terrain de Châteauroux.